Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler sortie livresque. Et bien oui, août est déjà là et donc je vais vous présenter les livres qui me font de l'oeil pour ce mois d'août 2017. Le premier c'est l'évidence même, c'est le nouveau livre d'Amélie Nothombes, Frappe-toi le coeur. Alors d'où vient ce titre ? D'après ce qu'elle a dit en interview, ce serait d'une citation d'Alfred de Musset qui disait Frappe-toi le coeur, c'est là qu'est le génie. Je n'en sais pas plus et clairement j'ai juste envie de foncer dans cette lecture dès que ce livre sortira. Ensuite, alors je ne connais pas du tout la saga mais il y a le tome 2.5 de Colin Hoover, donc Finding Cinderella. Donc c'est le tome 2.5 de la saga Hopeless, donc chez Pocket Jeunesse qui sort. Donc je pense que ça peut ravir certains d'entre vous. En tout cas, moi je n'ai pas commencé cette saga, il faudrait peut-être que je m'y mette un jour mais je ne m'achèterai pas ce livre-là ce mois-ci. Ensuite, toujours chez Pocket Jeunesse, il y a le livre William Whenton, donc le tome 1 qui sort. Il s'appelle Le Casseur de Code et c'est de Bobby Pierce, donc chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre un jeune garçon qui a déménagé 8 ans auparavant, qui n'a pas trop compris pourquoi, qui va résoudre le code d'une machine, d'où Névi le titre Le Casseur de Codes. Apparemment, le jeune homme va se retrouver donc dans une organisation qui a été fondée par son grand-père pour protéger quelque chose. Bref, personnellement, le résumé m'a beaucoup attirée et je pense que je le lirai tôt ou tard. Ensuite, pour info, il y a le tome 7 de la saga Royal Saga qui s'appelle Complète-moi, donc de Genevalli, aux éditions Hugo Romand. Moi, j'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu mais un jour, peut-être, si la saga me plaît suffisamment, j'arriverai à ce tome 7. Ensuite, bien sûr, un manga que j'attends. Alors, je connais l'histoire, je vais regarder le film bientôt, je vous en parlerai très bientôt en vidéo mais il y a le deuxième tome de la saga Your Name qui sort en manga. Donc, c'est de Ranmaru Kotone, aux éditions Pika. Moi, j'ai le tome 1 déjà, j'ai trouvé la couverture absolument magnifique, j'ai trouvé l'histoire tellement belle qu'il a fallu que je m'achète le roman pour la connaître totalement mais je vais quand même continuer la saga manga jusqu'au troisième tome qui sortira en octobre. Ensuite, il y a un ange, je crois que c'est un shoujo, il y a Don't Worry, Be Happy, le tome 1 qui sort. C'est un manga de Kaori Oshia, aux éditions Akata. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit seule avec sa mère après que son père les ait quitté en leur laissant de lourdes dettes. Elle va se présenter aux élections déléguées mais elle va être détrônée par un beau jeune homme et donc va être vice-présidente. On va la suivre dans ses péripéties, je sais pas vraiment si c'est un shoujo, je vous avoue que j'ai pas trop trop regardé mais il me semble que j'avais vu la pub à la fin d'un shoujo. Du coup, je l'avais assimilée à un shoujo mais bon, dans tous les cas, j'ai très envie de le lire, je pense que je l'achèterai au mois d'août. Ensuite, il y a le tome 2 de la saga Lady Ellen, donc le pacte des mauvais jours, qui va sortir. C'est un livre d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 qui est quelque part derrière moi, je sais plus très bien où, je sais plus. Mais il est dans ma bibliothèque, ça c'est sûr. Il faut que je le lise parce que vu que le tome 2 vient de sortir, il serait peut-être temps de lire le tome 1 quand même au bout d'un moment. Ensuite, un livre qui, à mon avis, me plairait beaucoup, il s'appelle Bakhita. C'est écrit par Véronique Olmy et en gros, ça raconte des faits réels. En fait, ça raconte la véritable histoire de Bakhita qui est décédée en 1947. En gros, c'est une jeune fille qui est née en 1868, qui va connaître l'esclavage, qui va être passée de maître en maître. Puis, elle va être placée chez les sœurs, elle va devenir religieuse. Bref, vous me connaissez, j'adore les grands destins de femmes fortes, etc. Là, j'ai l'impression que c'est totalement le cas, c'est par Charleston, je crois que c'est chez Albain Michel, il me semble. Mais voilà, ça m'a donné super envie, c'est déjà tiré de faits réels. Et puis, on passe par l'esclavage, elle devient religieuse à la fin. Je veux vraiment lire ce livre, je sais pas si je le lirai tout de suite, mais dans tous les cas, je me le procurerai à un moment ou à un autre. Ensuite, je suis aussi tombée sur la sortie en août de Marie et Brogna, le pacte des sœurs. De Nathalie Henry, aux éditions Albain Michel. En gros, on va suivre là aussi deux destins de femmes fortes. On va suivre Marie et Brogna qui sont sœurs, qui ne peuvent pas entrer à l'université en Pologne et qui vont donc venir en France pour étudier. Brogna va devenir la première femme gynécologue au monde. Et Marie va devenir Marie Curie, que l'on connaît déjà tous. Bref, ça m'attire beaucoup. Enfin, j'adore ce genre de livre, donc je pense que je me le procurerai aussi. Ensuite, j'ai repéré le livre 5 centimes de seconde de Loïs Laurie aux éditions Kesterman. En gros, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Meg, qui a une grande sœur qui s'appelle Molly. Molly, elle a tout pour être heureuse, elle est assez pétillante, alors que Meg se sent un petit peu en arrière, un petit peu effacée. Sauf qu'on va diagnostiquer une leucémie chez la grande sœur, donc chez Molly. Et Meg va découvrir les joies de la photographie. En même temps, elle va aussi s'allier avec un garçon, bien sûr, je pense qu'il y a un côté romantique. Mais bien sûr, le thème prépondérant là-dedans, c'est la perte de sa sœur, c'est le deuil. Mais aussi la fin de l'enfance, la fin de cette insouciance en fait, de cette innocence. Et du coup, j'ai très envie de découvrir ce livre. Enfin, je vous avais parlé du tome 1 en vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Il s'agit des filles de Brick Lane, le tome 2 qui s'appelle Sky, de Siobhan Curam aux éditions Flammarion Jeunesse. J'avais bien aimé le tome 1, du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. On verra ce que ça donne. Cette vidéo est maintenant terminée, je suis sûre qu'il y a plein d'autres sorties de livres qui pourraient vous intéresser. Mais moi, j'ai noté celle-là pour août. C'est vrai que ça fait des vidéos un peu moins longues, mais en même temps, pendant les vacances d'été, il n'y a pas tant de sorties que ça. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et puis bon, en plus, la rentrée littéraire c'est pour bientôt. Donc, je pense que ma vidéo pour les sorties livresques de septembre va être bien plus conséquente, en tout cas je l'espère. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada